Découverte et l'invité de l'actu ce matin c'est vous Martin Blachier, bonjour. Bonjour. Merci d'être dans ce studio ce matin, vous êtes médecin de santé publique et épidémiologiste, on vous connaît bien depuis le début de la crise. Et la raison pour laquelle j'ai voulu vous entendre ce matin, c'est qu'on n'y comprend plus rien, pardon. Mais franchement, on nous a dit tester, tester, tester. On nous a dit tester, tracer, isoler. Maintenant, on nous dit ne vous faites pas tester parce que ça ne sert à rien. Et en même temps, quand vous écoutez l'ancien Premier ministre Edouard Philippe, qui ce week-end parlait dans le journal du dimanche, lui dit au contraire, c'est formidable, faites-vous tester, mais ce sera au Havre, puisque sa ville est pilote dans le testing massif. Alors, on se fait tester, oui ou non ? Moi, je pense qu'il y a eu une exagération de ce phénomène des fêtes de fin d'année. Je pense que ce n'est pas ça qui est vraiment important dans l'histoire de l'épidémie. Ce qui est important, c'est le rythme qu'on trouve au jour le jour pour essayer de contrôler et de stabiliser cette épidémie. Je ne suis pas extrêmement inquiet par le phénomène de fêtes de fin d'année. On nous a dit que Thanksgiving avait fait exploser l'épidémie aux Etats-Unis, au Canada, et là, moi, ce n'est pas ce que je vois dans les courbes. Donc, je pense qu'il faut faire attention. Après, des plans de dépistage massif, je suis plutôt sur la ligne Véran, qui est de dire, pendant une semaine avant les fêtes, évitez de voir trop de copains pour éviter d'infecter vos grands-parents. Mais ces campagnes de dépistage massif, je pense qu'il y a une part d'agitation, il y a une part pour montrer qu'on fait quelque chose. Je ne suis pas persuadé que ce soit essentiel. Sauf que, pardon, mais on est un peu échaudé, forcément. Il y a quand même une époque où on nous disait, ne mettez pas de masque, ça ne sert à rien. Et puis, on s'est rendu compte, à posteriori, que c'était tout simplement parce qu'on n'avait pas assez de masque. Donc, quand on nous dit aujourd'hui, ne vous faites pas tester, ça ne sert à rien, forcément, on a tendance à se dire, est-ce que ce n'est pas simplement parce qu'on n'a pas les moyens de nous faire tester ? Je ne crois pas qu'on dise, ne testez pas, ça ne sert à rien. Je pense qu'on dit, les tests sont loin d'être parfaits, surtout les tests antigéniques. Donc, si vous êtes négatif, ça ne veut pas dire que vous ne portez pas le virus. Donc, faites quand même attention, c'est sûr que si on capte des chaînes de contamination en plus par rapport à ce qu'on trouve, on sera content, mais après, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura aucune contamination pendant les fêtes. Donc, c'est simplement, on relativise un petit peu cette histoire de testing. Étonnamment, en effet, vous parliez à l'instant des tests antigéniques, puisqu'on le sait bien, il y a donc deux manières de se faire tester, le PCR qui est plus fiable, mais plus long, et l'antigénique qui est plus rapide, mais moins fiable. Même dans les campagnes qui sont coordonnées par l'Agence régionale de santé, comme c'est le cas au Havre, deux tiers des tests qui seront pratiqués seront des tests antigéniques. Donc, pas très fiable. Oui, mais même le test PCR, il y a quand même 30% de faux négatifs. Donc, en fait, c'est ça que disait Olivier Véran. Il disait que le problème, c'est que les gens vont avoir des tests négatifs, et n'importe qui, si vous avez un test négatif, vous êtes quand même rassuré. Donc, vous allez faire moins attention. C'est ce fameux totem d'immunité. Voilà, exactement. Donc, je pense qu'il a raison. Je pense qu'il faut continuer de faire attention. Je pense qu'il faut continuer de faire des tests pour essayer d'identifier les quelques chaînes de contamination qu'on a. Après, ces méga campagnes de dépistage avant les fêtes, je pense que ce n'est pas nécessaire, forcément. Martin Blachier, vous, vous relativisez l'impact des fêtes. Ça veut dire quoi ? On nous a quand même beaucoup dit que la grande crainte, c'était Noël et notamment le 1er janvier, jusqu'à aller nous sucrer le réveillon, puisqu'il n'y aura pas de fêtes autorisées pour le réveillon. Ce soir-là, à 20h, chacun devra rester chez soi. Il n'y aura pas de mouvement possible, pas de fêtes possibles. Alors que vous, vous dites que ce n'était pas si dangereux. Non, je pense que ce n'est pas un phénomène, une soirée qui peut relancer une vague épidémique. C'est quand vous avez un rythme de base qui fait que vous avez trop de contamination et que du coup, vous vous dérivez sur une vague. C'est comme ça que ça se passe. Donc, je pense que le réveillon, c'était un symbole. C'était de dire qu'on n'accepte pas les fêtes, de manière générale, donc il ne va pas y avoir d'exception. En revanche, Noël a un statut particulier, quasi psychologique, intergénérationnel. Et en plus, ce ne sont pas des grosses fêtes, donc le risque, il est limité. Et on n'envoie pas un symbole en conservant Noël du fait qu'on peut se réunir. En revanche, si vous laissez les gens se réunir pour réveillon, ça peut lancer des envies, ça peut avoir un phénomène un peu plus global. Et c'est ça qui peut être embêtant. Ce n'est pas la soirée de réveillon en elle-même, je pense. Vous dites que le problème, c'est le rythme de dynamique de la maladie. Comment vous expliquez le fait qu'on n'arrive pas à passer sous la barre des 10 000 ? Des 10 000 nouveaux tests positifs par jour ? Parce que là, aujourd'hui, on n'est plus sur un rythme où on descend. On est sur un rythme stable. Pourquoi ? Parce qu'en fait, cette vague de déconfinement a fait que les gens ont repris un peu leur vie normale. Dans la sphère professionnelle, on voit très bien, ceux qui prennent la route de temps en temps se rendent compte que depuis trois semaines, c'est le jour et la nuit, on n'avait personne sur les routes. Aujourd'hui, on a des embouteillages le matin, qu'on est sur le périphérique. J'habite à Paris, donc je parle du périphérique. Le métro est blindé, donc oui, les gens se retournent au travail. Je ne pense pas dans les grandes entreprises, parce que je pense qu'ils ont des normes. Ils font un jour de présence au bureau par semaine, mais dans les petites boîtes, je pense que tout le monde est reparti travailler. Et donc, du coup, d'avoir repris ce rythme un peu plus normal, ça fait qu'on n'arrive plus à baisser, on est plutôt sur une stabilisation. Ce qui en soit n'est pas un drame. Si on stabilise à 10 000 cas par jour, ce n'est pas grave. Simplement, il ne faut pas aller plus loin. C'est pour ça que le gouvernement est très prudent. – 10 000 cas par jour, vous dites, ce n'est pas non plus un drame absolu, sauf que c'est un drame pour beaucoup qui en paye les conséquences, c'est-à-dire notamment tous ceux qui vont rester fermés. Et qui doivent rester fermés. – De toute façon, je vais être très clair, tant qu'il n'y a pas une majorité des gens de plus de 65 ans qui se sont fait vacciner dans ce pays, il n'y a rien qui réouvrira. Il n'y a rien qui réouvrira parce qu'on est déjà sur un plateau et on n'a aucune marge de manœuvre. Donc comment vous voulez réouvrir quand vous n'avez aucune marge de manœuvre ? Donc jusqu'à ce qu'il y ait une campagne massive des plus de 65 ans et si les plus de 65 ans jouent le jeu, on ne réouvrira pas. – Alors attendez, ce que vous dites, c'est que la date du 20 janvier… – C'est impossible. – Impossible ? – Impossible. Et tout le monde le sait, je ne sais même pas pourquoi on continue de faire semblant qu'on pense que le 20 janvier, on va être capable d'ouvrir quoi que ce soit alors qu'on est sur un plateau. On ne peut pas se le permettre. – Le 20 janvier, tous ceux qui attendent impatiemment la date du 20 janvier pour la réouverture notamment des bars, des restaurants et maintenant aussi des musées, des cinémas, des théâtres. En fait, vous vous dites mais c'est une grande hypocrisie. En fait, on sait déjà qu'on ne rouvrira pas. – Mais tout le monde le sait. Il n'y a pas une personne qui va vous dire qu'on rouvrira en janvier les yeux dans les yeux quelque part, que ce soit des restaurants, des musées. Ce n'est pas possible. On est sur un plateau et on ne veut pas réaugmenter. Donc à partir de ce moment-là, vous n'avez aucune marge de manœuvre. C'est ce qui fait que vous allez réouvrir que ce soit le 15 décembre ou le 20 janvier. – Donc ça ne descendra pas. – Tant qu'on n'a pas vacciné 80 à 90% de la population des gens qui vont en réanimation, c'est-à-dire les plus 65 ans, c'est en février et mars. – C'est en février et mars. – Et ensuite, le temps que ça soit fait, puisqu'il y a une deuxième injection au bout de 20 jours, ça veut dire qu'en réalité, si je suis votre raisonnement, restaurants et bars ne rouvriront quoi ? Qu'en avril ? – Sauf si on accepte une troisième vague. Ou alors on se dit, on laisse pendant un mois les bars et restaurants ouverts et puis on accepte la troisième vague, on se reconfine derrière. Donc c'est les deux stratégies. Mais je ne pense pas que c'est ça qu'ils vont choisir, parce que je ne pense pas qu'ils vont saturer exprès les services de réanimation et je ne pense pas qu'ils arriveront à l'assumer par rapport aux soignants, donc ils ne pourront pas rouvrir. – Martin Blachier, est-ce que cette vaccination, si elle est aussi cruciale, au-delà de 65 ans, elle doit être obligatoire ? – Moi je pense qu'elle pourrait être obligatoire pour les plus de 65 ans. Je vais vous dire pourquoi. Pour une personne de plus de 65 ans qui refusera de se vacciner, c'est 4 personnes entre 45 et 65 ans qu'il faudra vacciner. En fait, c'est lié aux probabilités d'aller en réanimation. Pourquoi ? Parce que le but de vacciner, c'est d'éviter qu'il y ait des gens qui aillent en réanimation. Et les gens qui vont en réanimation, c'est les gens de plus de 65 ans. L'immunité collective par le vaccin, on n'est même pas sûr qu'on puisse l'atteindre parce qu'on ne sait même pas si ce vaccin protège contre le portage du virus. Et en plus, il faudrait vacciner beaucoup trop de monde. Donc si on vaccine en obligatoire au-dessus de 65 ans, ça veut dire qu'on peut reprendre la vie normale. S'il y a au moins un tiers des plus de 65 ans qui refusent de se vacciner, ça suffit pour encombrer les services de réanimation. Donc vous ne pouvez pas ouvrir le pays. Et en plus, le nombre de personnes plus jeunes que vous allez devoir vacciner pour compenser ces plus de 65 ans qui ne sont pas vaccinés, je vous dis que c'est un rapport de 1 à 4. Donc je pense que se poser la question de rendre obligatoire le vaccin au-delà de 65 ans, c'est un vrai débat public. On a refusé de confiner les plus de 65 ans. On pourrait peut-être leur demander de se vacciner parce que c'est un effort collectif. On a déjà fait beaucoup d'efforts pour eux. Je pense qu'ils pourraient faire l'effort de se vacciner avec des vaccins qui, pour l'instant, ne sont pas loin de la perfection. Je rappelle 100% d'efficacité, quasiment pas d'événements indésirables, un suivi de 3 mois. Je pense que c'est déjà suffisant pour commencer à se poser la question de rendre obligatoire le vaccin. – Martin Blachy, on peut le dire, vous y allez franco, là, avec cette évidence que vous nous dites, en tout cas pour vous c'est une évidence, et vous dites que ça l'est sans doute aussi pour les politiques aujourd'hui, malgré ce qu'on nous dit. Le 20 janvier, vous n'imaginez pas que l'on soit redescendu sous la barre des 5000 nouveaux cas. Et donc, vous n'imaginez pas qu'on puisse rouvrir. Réagissez aux propos de Martin Blachy, puisque vous restez avec nous dans ce studio, Martin Blachy, pour réagir directement, justement, et pouvoir répondre à tous ceux qui nous appellent au 3216, les tests, les vaccins, et cette question de la réouverture ou non, et de la circulation du virus. J'attends vos témoignages et vos réactions au 3216. Réalisé par Neo035.